En fonction du niveau du pratiquant, des situations auxquelles ils sont confrontés, vous n'aborderez pas les réglages du support de la même façon. Les débutants auront du mal à concevoir le fonctionnement et l'effet d'un réglage sur le profil d'une voile. Ils ne le mettront pas, qui plus est, facilement en relation avec leurs sensations et leurs difficultés de pilotage. C'est donc à vous de prendre en charge à leur place le réglage du support. Pour autant, il est intéressant de les sensibiliser très tôt à cet aspect important de la pratique et de les aider à construire et affiner leur représentation. Quand le pratiquant prend un réglage, sa vision du profil est celle-ci. Quand vous l'observez de derrière, vous voyez cela. Et voici ce que l'on pourrait voir si on se plaçait en dehors et au-dessus du bateau. Pour chaque réglage, nous présenterons successivement les trois vues. Chaque type de gréement est différent et les effets de vos actions sur celui-ci ne sont pas identiques. Mais pour comprendre les fondamentaux des réglages, il est néanmoins intéressant d'observer ce qui se passe sur ce dériveur au mât souple, équipé de haubans et de bas haubans permettant de le caler, avec une grand voile à fort rond de guindans et de chutes, et des lattes forcées. Voyons tout d'abord ce qui se passe quand le mât est retenu par ses bas haubans. En l'absence de tension, des plis horizontaux partant du mât sont visibles. Quand on prend du Cunningham, le point d'amur descend et le tissu se déforme. Les plis horizontaux se résorbent, puis des plis verticaux de tension apparaissent le long du mât. De l'arrière, on observe l'apparition des plis témoignant de la tension sur le guindan et à partir d'une certaine tension, la chute qui se détend. Le creux se déplace vers l'avant et se bloque le long du mât. Cet effet est renforcé par les lattes qui viennent en compression sur le mât. Quand on a épuisé l'allongement du tissu, la tension est reprise par la tête de mât qui commence à cintrer, entraînant la résorption du rond de guindan. La voile s'aplatit sur le tiers supérieur et la chute ouvre. Si le mât n'est pas calé, on observe le même phénomène au début de la mise en tension du Cunningham. Mais quand la tension augmente dans le guindan, le mât, qui n'est pas retenu par les baobans, cintre sur toute sa hauteur de façon plus ou moins uniforme et la résorption du rond de guindan s'opère sur une hauteur de guindan plus importante, renforçant la tendance à aplatir la voile et à ouvrir la chute. La baume est articulée sur le mât par le vide mulet. Sous l'action du halba, l'extrémité de la baume est tirée vers le bas. Cela a pour effet, dans un premier temps, de tendre la chute, mais également de diminuer et déplacer le creux de la voile vers l'arrière. Dans un deuxième temps, cela facilite le cintrage du mât et la résorption du rond de guindan, renforçant la tendance à aplatir la voile. En navigation, le halba retient la baume et l'empêche de remonter quand vous choquez les coudes. C'est pourquoi ce réglage est particulièrement important quand vous naviguez en surpuissance. Il permet de limiter la puissance de la voile en diminuant le creux et d'empêcher qu'elle se recreuse quand vous choquez la voile pour garder l'équilibre du bateau. Bien sûr, en fonction des autres réglages, en particulier du calage de mât et du Cunningham, les effets du halba pourront être sensiblement différents, notamment sur la tension de chute. Ici, la tension de chute au final est moins importante avec beaucoup de tension du Cunningham. En effet, le mât étant déjà en compression du fait de l'action du Cunningham, il cintrera plus facilement et libérera la chute. Sur un mât souple et peu calé, la tension du halba augmentant également la compression de la baume sur le vide mulet renforcera la tendance du mât à cintrer dans sa partie basse. La tension de bordure a un effet principalement sensible sur la partie basse de la grand voile. Elle permet de contrôler le volume dans cette partie souvent assez creuse et donc d'ajuster la puissance de la voile avec moins d'influence sur l'équilibre du bateau que si l'on jouait dans les mêmes proportions sur les volumes de la partie haute de la voile. L'écoute sert bien sûr à ouvrir et fermer la voile. Mais quel que soit son point d'ancrage dans le bateau, elle a également une action verticale sur la baume de plus en plus sensible à mesure que celle-ci se rapproche de l'axe du bateau. Son action sur la tension de chute et sur la modification du volume est flagrante quand vous bordez ou choquez les derniers centimètres d'écoute.